Sommes-nous tous amoureux de Brigitte Macron ? Brigitte sur le tapis rouge, Brigitte à l'étranger, Brigitte entourée de célébrités. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que c'est Bibi, notre présidente. D'ailleurs, 67% des Français seraient sous son charme. Elle vole même la vedette à Manu, qui lui ne satisferait plus que 39% des Français. Eh, tu m'appelles pas Manu, s'il te plaît. Désolé monsieur le président, mais Brigitte met l'état dans un drôle d'état. Scène de liesse, hystérie collective, fan en délire, la première dame de France recevrait jusqu'à 150 lettres par jour, soit trois fois plus que Carla Bruni, à l'époque où elle était première dame. Une équipe de 10 personnes aurait même été missionnée pour répondre aux missifs de ses compatriotes. Côté presse, dès qu'elle fait la une, les magazines battent des records de vente. Une véritable icône. À l'étranger, elle incarne le chic à la française, au point que certains s'y verraient bien. Pas touche à Brigitte, la merloque. La presse anglaise aussi est sous le charme. Ilf, cougar, des termes qui ne lui rendaient pas justice. Alors, ils ont créé spécialement pour elle le terme wape. Woman who is hot, intelligent in our prime. Une femme qui est sexy, intelligente et en pleine forme. Sur les réseaux sociaux, si on s'emballe, des groupes de fans fleurissent chaque jour. On la copie, on les pille. Tout le monde n'a d'yeux que pour Bibi. La Bibimania est en marche. Bébé, 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 bébé. Je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler. Sa Majesté a même un t-shirt à son effigie. Et elle est la muse des créateurs de mode. Pour Karl Lagarped, elle a les plus belles jambes de Paris. Elle est même ce qu'il y a de plus populaire en France depuis Brigitte Bardot. Bref, c'est la France. La France, c'est Brigitte. Ah, la petite Brigitte. Ah Brigitte. Je suis faux de Brigitte. Vive Brigitte. Alors, sommes-nous tous amoureux de Brigitte Macron ?